Azatoth, une très courte nouvelle, même une nouvelle inachevée, qui porte le nom d'un dieu ancien créé par Lovecraft. Ce dieu dont on avait entendu parler dans la quête onérique de Kadath l'inconnu, et qui est en fait le sultan des démons qui bouillonne au centre de l'univers, et en fait l'entité que Carter, Randolph Carter, cherchait à tout prix à éviter. Et qu'il avait réussi à l'éviter, justement. Donc là par contre le personnage ne va pas être Randolph Carter dans cette courte nouvelle, on nous dit que c'est un individu obscur, d'un lieu obscur. Alors déjà la nouvelle est intéressante, parce qu'elle parle d'un futur assez proche. On a l'impression qu'il y a un peu une atmosphère de fin du monde, et on nous dit que les tours construites par les hommes, c'est les tours fades, grises, mornes, comme ça, en fait, et la science, les scotchent à la réalité finalement, et les empêchent de rêver. Et oui, puisque tout ce que voient le personnage principal et les autres humains, ce sont des fenêtres dans leur appartement, qu'ils donnent sur d'autres fenêtres, et sur d'autres tours, mais ils ne voient même plus le soleil, ils ne voient plus le ciel, voilà, il ne faut que travailler durement, et il n'y a plus de place aux rêves, au bonheur, voilà, au beau, quoi. Donc, mais un jour, le personnage principal, eh bien, il va se mettre à rêver, et il va être transporté comme ça, dans une myriade de phénomènes célestes et multicolores, vers d'autres mondes, des mondes oniriques et merveilleux, et à la fin, il va s'endormir sur un rivage vert, tout simplement, et la nouvelle va finir comme ça. Donc, la nouvelle n'a pas d'histoire à proprement parler, par contre, elle va décrire un monde vers lequel on se dirige, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, peut-être même qu'on est déjà dans ce monde, où il n'y a plus de place aux rêves, finalement. Ensuite, la nouvelle, elle est très bien écrite, je trouve, à chaque fois, en fait, que Lovecraft va décrire le merveilleux et le rêve, il va bien ciseler ses mots, on va avoir du lexique très intéressant, des tournures de phrases belles, très évocatrices, voilà, des adjectifs vraiment en pagaille, en veux-tu en voilà. Malheureusement, eh bien, la nouvelle est assez courte. Donc, je la noterai 3 sur 5, pour l'effort quoi, elle est quand même intéressante, mais elle se lit très vite, donc ça c'est positif. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire au final, puisqu'elle est très courte. Évidemment, on ne parle pas non plus d'Azatote, ce dieu donc apocalyptique, il est là dans le titre, mais pas dans le récit. Peut-être que Lovecraft voulait en parler par la suite, quoi. Et ça aurait bien conclu ce cycle des Contrées du Rêve, puisque c'est un peu en quelque sorte la menace ultime. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Par contre, j'ai en profité pour faire un petit bilan de ces critiques du cycle des Contrées du Rêve. Donc, les 4 nouvelles qui sont absolument à retenir, c'est la clé d'argent, que j'ai notée 5 sur 5, que je vous recommande vivement, et bien évidemment, la quête d'Iranone, qui a retenu la même note. Ces 2 nouvelles, si vous ne les avez pas déjà lues, franchement, lisez-les, allez-y, les yeux fermés. Ensuite, noté 4 sur 5, on a Hypnos et le bateau blanc. Alors, vous pouvez voir que les mêmes thèmes en reviennent dans les récits que j'ai appréciés, la même poésie, la même beauté, quoi. Donc, ces 4 nouvelles-là, lisez-les franchement. Après, vous pouvez également lire les nouvelles et récits que j'ai noté 3 sur 5, celles que vous appréciez à l'inverse de l'Ontra. Par contre, pour les autres, je vous en ai monté 2. Je ne les recommande pas vraiment, c'est le final, c'est monté 1, encore moins. Écoutez, je vous dis à très bientôt, la prochaine fois, nous attaquons un nouveau cycle, c'est-à-dire, en fait, tous les restos d'exploration de l'Ontrafe, les montagnes hallucinées et de l'Ontrafe. J'espère que ça vous verra tout au temps. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que vous continuez ce cycle de l'Ontrafe. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Jéran Histoire. Tu veux soutenir la chaîne tout en obtenant quelque chose en retour ? Alors achète mes livres et tu passeras un bon moment avec des récits fantastiques ou de science-fiction. Tous les liens sont en description. Tu peux aussi m'aider en partageant cette vidéo ou en cliquant sur celle que tu vois juste ici. Bonne journée et à bientôt sur Jéran Histoire. Sous-titrage ST' 501